Eh bien, salut tout le monde, c'est Jill le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Tomb Raider. Au dernier épisode, on s'était le sait, on avait escaladé la tour, on avait diffusé notre message et là, on a juste à attendre que l'avion vienne nous sauver. Bon, j'imagine que ça sera pas aussi simple. J'imagine que l'avion va lui aussi se crasher. La tempête va se redéclencher dès qu'on va le voir en fait et on va perdre courage et il va falloir qu'on tue tout le monde comme d'habitude. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes joyeux, j'espère que vous êtes bien installés parce que nous sommes partis pour un nouvel épisode de Tomb Raider. J'ai vu, on peut faire couler d'essence mais avant, 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 moi je veux du loot, du loot. Je viens de tuer tout le monde mais je suis encore full, full munitions. Qu'est-ce que je viens de trouver? Ok, maintenez X pour allumer la torche. On n'a plus besoin, on n'a plus besoin de trouver des flammes pour allumer la torche. On peut faire ça à l'infini. C'est un vieux bout de bois, ça brûle bien, franchement. La technologie, comme quoi, c'est pas tant nécessaire. Parfois il suffit d'un bout de bois et d'un bout de métal pour faire de la magie. Bon, faisons de la magie. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vient de m'apprendre à faire du feu. Bon ben, c'est parti. Je ferais bien de m'éloigner par contre. Ben oui, voilà la tempête. Ça n'a pas pris de temps. Oh my god! Holy shit! Holy shit! Je viens de me prendre un moteur d'avion en pleine face. Ah! Ça glisse! Ouch! 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 Uh, 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 uh... Wow, 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 wow... Wooaaah! Woohoo! Ah! On n'était pas à la bonne place. ni au bon moment Ouh Qu'est-ce que je disais Qu'est ce vieux parachute vieux parachute rom qui date la deuxième guerre Bon Le jeu qui part la vision de l'aigle sans me demander la permission. Ah oui, j'ai compris. Il faut sauter là. Il faut sauter là. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Non, 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 non. Non. Allez. C'est ce qui arrive quand tu construis pas ta maison aux normes. Fuck. On va mourir. Ah. Est-ce que je peux retrouver un minimum de stabilité dans ma vie? Allez. Pourquoi ils ont construit leur maison à flanc de falaise? C'est pas comme s'il manquait de terrain, ce style-là. Il y a des montagnes partout, je le sais bien. Mais quand même, c'est pas comme s'il y avait une surpopulation. Franchement, ça fait dur. Ah. 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 Tellement dommage. On aurait pu intervenir. Wouhou. Qu'est-ce t'en penses? Hein? Qu'est-ce t'en penses? Est-ce que t'aimes ma nouvelle cadence de tir? C'est vrai qu'on peut me charger, hein? Est-ce qu'on peut charger le bouclier? Ça m'étonnerait, mais j'ai envie d'essayer. Euh... On peut aller là. Bon, on peut surtout fouiller ici. Bon, ben, il est mort. Ça veut dire que j'ai risqué ma vie pour rien. Cette espèce de course à la mort. Ah! Un feu de camp. Il me semble qu'on vient juste d'en quitter un, non? Je n'arrive pas à chasser cette idée de mon esprit. Une tempête venue nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. Yo, Lara, c'est littéralement toi qui fais tout, hein? Si c'est la faute de quelqu'un, c'est un des membres de ton groupe. Parce que... Pour l'instant, ils servent à rien. Pour l'instant, ton groupe ne t'a servi à strictement... Sweet fuck-or. Donc, on vient de chercher le tir stabilisé avec l'arc pour que je puisse viser plus longtemps. Là. Je peux viser longtemps, hein? Là, ça commence à shaker, puis hop! J'annule. Super! Ok, on peut y aller. Tout le monde est mort. C'est cette tempête. Elle est sortie de nulle part. Ces nuages, ils ont comme... Encerclé l'avion. Écoute, Lara. J'ai vu le crash de là où je suis. Donc, tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. Mais viens te mettre à l'abri. Mais où? Mais où? Mais donne-moi... Donne-moi tes coordonnées. Comment tu veux que je sache t'es où? Ouais, il n'y a plus de neige. Wow, 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 wow. Le jeu veut absolument que je regarde en avant. Non, non, non. Moi, je veux regarder sur le côté. Ouais. Ça fait peur, c'était là. Ah, merde. Il va falloir tuer des gens encore. C'est pas grave. Je suis un peu devenu un professionnel en la matière. J'ai même pas besoin de recharger. Wow, 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 wow. Hé, on scanne, là? La machine gun. Ah. On peut revenir en arrière. Mais on ne le fera pas. Ok. Oh, la casse en bois derrière la casse. Oh. Oh. Tu n'as nulle part où te cacher. Ok. Peut-être que oui, finalement. Et en plus, pendant l'animation, je suis semblant mortel. Pendant qu'elle tire, on dirait qu'elle ne mange pas de dégâts. Mais c'est au peu. Il y a de l'eau. On n'ira pas. Je n'ai pas envie de... Oh. T'as transplané, la rate. T'as transplané. On détruit les cages à remords. De toute façon, c'est tellement fragile. Vous n'auriez pas capturé grand-chose avec ça. Et... Dans le fond, pour tirer une flèche normale, il faut que je fasse R2. Mais pour tirer une flèche avec une corde, c'est R1. Évidemment, je dispose de cordes illimitées. J'ai tué quelqu'un ici, il me semble. Oh non, c'est lui que je viens de fouiller. Ouais, il s'est enfuyé. Bon, qui qui veut mourir? Ça me semble un bon endroit pour s'accrocher. J'ai même pas besoin de crinquer la corde, en fait. Ah, mais on peut mettre une seule corde par poteau. Ok. Bon, on va aller en haut. En plus, ça prend même pas de flèche. Allez, la boîte à lunch. Voilà, merci. Un cabanon avec des flèches. Le jeu, il veut vraiment qu'on se batte avec les flèches. J'ai combien de... Je suis plein. Ouais, j'ai même pas besoin de crinquer les flèches. Ben, de bander l'arc, plutôt. Je sais pas pourquoi elle a donné sa torche. Des fois, Lara fait des choses sans que je lui demande. Ah, t'étais là. T'as pas entendu les coups de feu? Je suis contente de te voir. Je peux en dire autant. Tout se passait très bien. Très tactile, hein? Je trouve ça suspect. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Et on trouvera un moyen. M'aider, m'aider. Ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Allo, allo, vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant. J'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un? Capitaine Jessop, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Sans signaler par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé sa main. Faut que mes compagnons... Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. C'est toi que je dois sacrifier si j'ai le choix. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Mais oui, c'est quoi l'espèce de leçon? Il y a besoin d'aide, puis ça, tu me fais la leçon philosophique. Regarde. Ferme ta gueule. Jusqu'à maintenant, vous m'avez servi strictement à rien, le groupe. Tandis que le pilote, lui, bon, lui non plus m'a servi à rien. Mais au moins, lui, il a essayé. Tandis que toi, tout ce que tu as fait, c'est Ah, Lara, j'ai besoin d'aide. Fais tout à ma place, s'il te plaît. Puis en plus, avez-vous remarqué qu'à chaque cinématique, il ne peut pas s'empêcher de toucher Lara? Il ne peut pas s'empêcher de la toucher. Moi, je trouve ça vraiment suspect, si tu veux mon avis. Moi, tu vois, Whitman, je l'avais dit au début du jeu. Whitman, on ne lui fait pas confiance, mais d'après moi, c'est le seul gars sur lequel on peut se fier. Même s'il y a un caractère de marde, au moins, ce n'est pas une espèce de manipulateur comme toi, tu dois être. Je ne peux pas le tuer. Ok, bon, tant pis. Oui, non, moi, je pense que... C'est parce qu'en plus, à chaque fois qu'il parle à Lara, il essaie tout le temps de la faire se sentir comme de la marde. Il fait comme, oh, rassure-toi, on va s'en sortir, blablabla. Tu es là, mais je n'ai pas besoin que tu me rassures, en fait. Genre, garde tes distances, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Je commence à l'aimer de moins en moins, ce gars-là. C'est vrai que pour l'instant, il a servi à... Fuck off. Whitman, il est con, il est con, mais... Il est con, mais il ne le cache pas, tu vois. Il n'essaie pas de manipuler qui que ce soit. Les flèches... Ouais, quand tu ne vises pas la tête, ça en prend trois pour le tuer. Bon, combien j'en récupère en fouillant son cadavre? Trois. J'en récupère six. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce de ville. Cet endroit, c'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui, on ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord. On va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Oh ben... J'en ai vu plein des statues de même. Je gagne de l'XP à chaque fois. Une sur dix. Ouais, ben... J'en ai passé plein. On va laisser tomber le défi. Je vais quand même les allumer parce que ça donne de l'XP. Attends, mais on n'est pas dans l'un des bâtiments... Ben oui, on est dans l'un des bâtiments japonais antiques. Ben ils sont bien organisés, les japonais du Moyen-Âge ou je ne sais pas quoi. Je ne connais rien sur l'histoire du Japon, pour être tout à fait honnête avec vous. Euh... C'est là où on était tantôt. D'accord. Donc la flèche grappin, ça me permet de prendre des raccourcis à des endroits où... Ok... Ben oui, la flèche grappin vient de me débloquer des raccourcis pour revenir en arrière. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, plus on parle à Roth, moins je l'aime. Je le trouve suspect as fuck. En plus, on a bien vu dans la caméra de Sam, qu'il aimait bien la jambe féminine, mettons. Ok, bon ben, ça répond à ma question. C'est triangle pour les attaques discrètes. Bon, il y a deux chemins. Il y a ça ici. Pis il y a l'autre à droite. Ok... Aïe, aïe, aïe. Bon ben... Ça me semble être un chemin secondaire, ça. On va y aller. On peut aller partout. On peut aller à... Attends, si j'allume ça... Est-ce que je vais pouvoir revenir... Oui, hein. Ah, je peux tout faire en une seule animation. Ah, ah ! Une sorte de mortise en pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de... Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des zoos d'animaux. Moi, je pense pas... Ok, peut-être que oui. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ok, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il semblerait... Et là, je peux... Ah ! Non, non, non. Non, 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 non. Voilà. On peut passer par là. Euh... Par là. Oh ! Où est-ce que ça m'emmène ? Est-ce que je peux seulement sauter jusque-là ? Non, je peux pas. Oh oh ! Ok. Bon, c'était moins dangereux que ce que je pensais. Bon, pour l'instant, je peux pas y aller. Ça répond à ma question. Euh... Non, attends. Je peux continuer à gripper. Je peux-tu continuer... Ah, man ! Je m'en souviens plus. Non, il n'y avait rien d'autre. Parfait, ok. C'est parti. Bon, je suis allé chercher un petit... Un petit trésor. Un petit... Un petit pilon. Un petit pilon. En plus l'eau est froide. Tombeau secret Est-ce que je le fais? Il reste 21 minutes Si je le fais Vu comment je suis pas bon en énigmes Ça risque de prendre tout le reste de l'épisode Allez on va s'essayer Ok Quel genre d'énigme ça va être Wow Je sais pas comment son crâne fait Pour rester aussi stable au bout de sa colonne vertébrale Solide hein Lui il a bu beaucoup de lait Pendant son vivant Est-ce qu'on peut allumer les chandelles? Elles sont en parfait état? Ben non on peut pas Ah! Il y a quelqu'un qui est passé avant nous Pour entretenir le feu Comment ça c'est un jeu vidéo et il y a personne qui est passé là depuis des millénaires? Ça vente! Le tombeau La salle de l'ascension On a un feu de camp Ok c'est cool C'est cool c'est cool Ok 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 Arc recourbé Échange d'armes Arc long improvisé contre arc recourbé Cela n'affectera pas les améliorations précédentes D'accord Je me posais la question au dernier épisode il me semble Euh L'arc recourbé Ok! Ok Donc c'est comme ça qu'on fait Ah! Donc quand ça dit Trouver Trois nouvelles pièces pour débloquer le prochain fusil Mais pourtant je n'ai pas trouvé de pièce d'arc Parce que je n'ai pas de souvenir Et ça débloque de nouvelles améliorations Tige renforcé Permet un tir plus puissant Entraînant plus de dégâts Ça serait quand même utile Parce que pour l'instant L'arc Oui regardez c'est un vrai arc C'est plus des élus de branches de bois Toutes moches Gâchette porte-clés La gâchette porte-clés Permet d'améliorer la cadence de tir Les deux sont utiles Je vais prendre plus de dégâts Parce que pour l'instant L'arc il sert à rien Les combats Il faut absolument Que je vise la tête Sinon Et c'est quand même compliqué Bon qu'est-ce qu'on a là Un endroit parfait Pour mettre des éoliennes C'est autrefois parti De Yamatai Faut que j'aille là Ça va me permettre Ça va me permettre de sauter là Et d'atteindre ça ici Ok 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 Euh D'abord il faut que Je saute sur la plateforme Ah non ça la monte Là ici on a quoi Là ici on a quoi Je veux Ah bon on s'entend parler Ok bon Là ici je peux grimper Et là Ça laisse le vent s'engouffrer Ah oui il se reouvre Au bout d'un certain temps Ok 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 Faut se timin Faut se timin Faut se timin Ok 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 Aufilka Ok on ferme ça On monte ça On grimperlats dessus On se prépare Êtes-vous prêts Mesdames et messieurs Et c'est parti Ok, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Je l'ai fait un petit peu trop tôt, je l'ai fait un petit peu trop tôt. J'attends un peu... Ok, c'est parti. Putain, il faudrait que ça monte en même temps. Yes! Oh! Laura! C'est bonne! Continue de même, on va devenir riche. On mène la statue en or qu'il y a là. Mets-la dans tes bagages. Magnifique! Est-ce que ça faisait partie d'un plus grand ensemble de ruines? Ben, non. C'était pas des ruines avant, c'est devenu des ruines. C'est le principe d'une ruine en fait. Parce qu'avant d'être des ruines, c'était quelque chose. Allez, un coffre rempli de richesses. Qu'est-ce qu'on va prendre? De quoi être riche pour le restant de mes jours. Et non, je prends seulement une chose. Yes-euh! Oh! J'ai trouvé une pièce de piste. D'accord. Ça fait que les tombeaux, c'est important. Ah, je pensais que c'était facultatif, moi, là, mais... On trouve des pièces d'armes, à moins que les pièces d'armes, on puisse les trouver ailleurs. Bon. Ben, je pense qu'on va s'arrêter ici après avoir amélioré Lara. On peut encore se mettre une petite compétence. Euh... Est-ce qu'on a de quoi d'intéressant... Reprise d'animaux, source de nour... Ben, à quoi ça sert, les sources de nourriture? Pourquoi j'avais besoin de cette compétence-là? En fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Non, merci. Fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Je tue assez d'humains comme ça, j'ai pas besoin de tuer les animaux en plus. Ah, il me faut le niveau vétéran. Bon, ben, on va... Donc, appuyez sur ramper, puis triangle pour lancer la poussière dans les yeux des ennemis et les aveugler temporairement. Est-ce que ça me permet... Est-ce qu'après les avoir aveuglés, je peux les assommer avec la roche? Félicitations, nouveau, 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 nouveau de compétence débloquée. Lara peut désormais, elle peut maintenant utiliser son pistolet, son piolet. Bon, on dit, ok, ok. On revient en arrière. Félicitations, voilà, là, je l'ai bien dit. Félicitations, niveau nouveau de compétence débloquée. Lara peut maintenant utiliser son piolet pendant les combats. Appuyez sur triangle. Près d'un ennemi pour le frapper avec le piolet. Portez des coups supplémentaires pour étourdir les ennemis. Parfait! On a débloqué le corps à corps avec triangle. Et on a débloqué des nouvelles compétences parce qu'on est devenu un super lutteur de la mort. On va checker ça la prochaine fois. On va se garder la surprise pour la prochaine fois. Bon! Ah oui! L'arc. On a amélioré la cadence de tir. Là, normalement, l'arc devrait être viable pour les combats. Je pense. Laisse-moi voir. Ah oui! Oui, 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 oui. En plus, je peux parer. Je n'ai pas besoin de lâcher à R2. Je peux toujours zoomer. Hop là! Hop! Ça dézoome si je glisse. Parfait! Eh bien là, je vais être une machine pendant les combats! Une machine! Ok! Bon! Bien, j'espère que cet épisode de Tomb Raider... On va finir dans le menu parce que le vent dans les oreilles, ça commence à m'étourdir un tout petit peu. Donc, j'espère que cet épisode de 6 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada